Il y a 2000 ans, la mer recouvrait toute cette terre. En se retirant, elle a laissé un désert unique au monde, gorgé de sel. Rares sont ceux qui s'y aventurent. En surface, le sol aride craque, à perte de vue. Impossible de se repérer tout seul. Damesha, photographe animali, en a fait son domaine. Il est l'un des rares à ne pas s'y perdre. Personne d'autre que moi ne peut conduire ici. C'est très difficile. Si tu ne connais pas, tu tournes, tu tournes et tu finis par te perdre. Alors là, c'en est fini du désert et de l'homme. Le désert du Kutsch. Le chemin est long pour y parvenir. Il nous a fallu traverser le Gujarat, un état situé à l'est de l'Inde, juste au-dessous du Pakistan. 12 heures de route pour atteindre le village de Prangadra et ses mines de sel. Un vaste territoire de 5000 kilomètres carrés, autrefois immergé sous la mer d'Omal. Au premier coup d'œil, difficile de trouver une trace de vie. Damesha va nous prouver le contraire. Il veut nous faire rencontrer ce qu'il appelle les forçats du sel. Ils appartiennent à une ethnie, les agarias, les seuls à récolter le sel. Damesha est l'un des leurs. Il leur en visite régulièrement. Ces familles nomades ne voient personne pendant des semaines. Tiens, prends un biscuit. Prends-en un. Chaque année d'octobre à juin, ils vivent sous ses tentes, à deux heures de marche du premier village, sans eau, ni électricité, sans école, ni médecin. La vie est rude. Ils viennent ici pour ça, pour ces cristaux de sel. Les agariens en vivent, au prix d'un travail harassant. Comme tous les jours, le fils de la famille tire à bout de bras ce lourd râteau. Avec sa femme, il répartit le sel dans ses bassins. Au fil des jours, l'eau s'évapore jusqu'à ce qu'il ne reste que le sel qui sera récolté. Mes yeux sont brûlés par la réverbération, la peau rongée par le sel. Ça ne vous fait pas mal de travailler pieds nus ? Si, on se blesse souvent, parfois jusqu'au sang. Et quand vous êtes blessé, comment faites-vous ? Quand je suis blessé, c'est ma femme qui me remplace. Ses parents ont travaillé 40 ans sur cette petite parcelle qui ne leur appartient même pas. Ils semblent usés par cette vie. Damesha est un agarial lui aussi, mais s'il a pu échapper à ce destin, c'est parce que sa famille a tourné le dos aux mines de sel grâce à un mariage. J'ai de la chance. Ma mère s'est mariée à la ville, à 18 kilomètres du désert. Mon père était mécanicien, donc j'ai pu aller à l'école et avoir un peu d'éducation. Ici, ça n'a pas changé. La vie est toujours aussi difficile. Regardez ses pieds, par exemple. Vous voyez ce que le sel fait aux pieds ? C'est terrible de travailler ici toute sa vie. Le sel vous fait mal. C'est une vie vraiment difficile. En quelques mois, il leur faut gagner le salaire d'une année. Le sel est vendu à des intermédiaires, 2 euros la tonne. Une misère. Mais il est la seule ressource de la région. A l'aube, ils sont plusieurs centaines à rejoindre le désert. Certains campent sur place, d'autres viennent des villages alentours. Ils arrivent à pied, en moto, en vélo, sur ces triporteurs. Ils ont parfois marché depuis 2 heures avant d'atteindre le début du désert. Après une courte pause, il leur faut encore s'enfoncer loin pour atteindre leur parcelle et y travailler toute la journée, sous un soleil de plomb. On est à 9 kilomètres du village. Et si on rajoute les 4 kilomètres de marche dans le désert, ça fait 13 kilomètres. On est fatigué de tout ça. On en a plein les pattes. Pourquoi vous ne cherchez pas un autre travail ? Mais on ne peut pas. Il n'y a rien d'autre ici. On n'a pas de terre, nous. Ils progressent en colonne, doucement, avec précaution, car cette terre est traître. Dure par endroits, elle devient boueuse, juste à côté et s'affaisse. Le sel ne laisse aucun répit. Il est partout. Mêlé à la boue, ses cristaux s'enfoncent dans la peau et la brûlent. Nous venons d'apercevoir une famille qui s'affaire autour d'un puits. Il nous faudra de longues minutes pour parcourir les quelques mètres qui nous séparent d'elle. Mais nous sommes récompensés. Nous allons enfin comprendre d'où vient ce sel. Elle est très salée et chaude aussi. On doit creuser jusqu'à 10 mètres. Après, on met des tuyaux pour pomper l'eau de mer qui est sous la terre. Les nappes phréatiques sont remplies d'eau salée. C'est ce que la mer a laissé en se retirant. Le sous-sol regorge de sel qu'il faut aller chercher à la force des bras. Avec très peu de moyens, les 5000 familles à Garia produisent 20% du sel indien pour quelques dizaines d'euros par mois. Il y a 2000 ans, les navires de la mer d'Omane croisaient ici. Aujourd'hui, on pourrait presque croire que la mer est proche. Elle est à plus de 100 kilomètres. Images incongrues, nous apercevons des barques et ce n'est pas un mirage. Damesha nous apprend que des pêcheurs vivent ici pendant 4 mois de l'année durant la mousson. A ce moment-là, le désert est immergé sous l'eau de pluie. C'est un endroit unique au monde. Pendant la mousson, l'eau monte jusqu'ici. Elle peut atteindre 2 ou 3 mètres. Et il faut un bateau pour se déplacer. Et c'est relié à la mer ? Oui, absolument. Pendant la mousson, on peut pêcher 22 espèces de poissons différentes. 11 espèces de crevettes et l'une d'entre elles est tout simplement la plus ancienne du monde. Et elle vient d'ici. Cette terre inhospitalière pour les hommes est devenue un refuge pour des centaines d'espèces animales. Un Eden où l'on croise des oiseaux migrateurs, des reptiles rares et des mammifères endémiques. Comme ces drôles de quadripèdes, mi-ânes, mi-chevaux, une espèce sauvage qu'on ne trouve qu'ici. Après 3 heures de piste dans la poussière de sel, Damécha nous mène auprès de ce lac d'eau salée et d'eau de pluie. Une oasis au milieu du désert où viennent se poser des dizaines d'oiseaux migrateurs. Ce matin, Damécha accueille un groupe d'écoliers des citadins qu'il veut sensibiliser à la protection de l'environnement. C'est quoi ces oiseaux noirs ? Ce sont des canards sauvages. On les appelle des boutouks. Et puis, regardez là-bas, ces pélicans en train de nager. Il y a plus de 300 espèces d'oiseaux qui viennent se reposer ici. près de 70% du pays est composé d'espaces ruraux mais ça diminue d'année en année. Si on vient ici, c'est pour alerter les enfants là-dessus. Ils sont les citoyens de demain. Donc, ils doivent être conscients des enjeux sur l'environnement pour agir. Ils peuvent réduire ou augmenter pour éviter ces choses. Ici, les oiseaux sauvages sont rarement dérangés par une présence humaine. Durant ces deux jours que nous avons passé dans le Kutsch, nous n'avons croisé aucun touriste. Ils sont peu nombreux à s'aventurer jusqu'ici. Le Kutsch reste un endroit à l'écart, un îlot préservé. Depuis 35 ans, son statut de réserve naturelle l'a protégé et de la modernisation qui grignote les terres indiennes. Damesha est conscient de sa chance. S'il a pu échapper au destin des forçats du sel, il peut revenir à son gré sur sa terre natale, encore intacte. Je me sens très proche de cette nature. Je l'aime tellement. C'est le paradis des oiseaux. C'est aussi le vôtre ? Oui. Le silence est tellement beau ici. C'est parfait pour apprécier la nature. J'aime ce désert et j'aime ces oiseaux. Un paradis en sursis comme nous n'allons pas tarder à le découvrir. Nous quittons Damesha pour remonter la piste du sel. Nous allons nous arrêter 250 kilomètres plus loin à Djamnagar, pougon industriel du Gujarat, nous a-t-on dit. Nous avons retrouvé la mer. Nous voici dans le golfe du Kutsch, embarqués avec ces pêcheurs. Ils veulent nous montrer quelque chose. Ces navires qui envahissent leurs ports depuis quelques années. Des épaves en attente d'être démantelés. Avant, les affaires marchaient bien. Mais maintenant, avec tous ces gros bateaux, ça devient compliqué d'attraper les poissons. On ne peut plus lancer nos filets avec ces énormes encres qu'il y a partout. Et puis, à cause des déchets et des rejets de produits chimiques, les poissons meurent. Nous sommes à quelques dizaines de kilomètres au nord d'Alang, l'un des plus gros chantiers de démantèlement au monde. C'est là que le paquebot France avait été démonté en 2008. Nous découvrons qu'Alang a semé des petits tout au long de la côte, des chantiers plus modestes, mais tout aussi suspects et tenus loin des regards. En général, les journalistes ne sont pas des bienvenus dans ce genre d'endroit, mais nous nous sommes approchés et les ouvriers, tous d'anciens pêcheurs, nous ont laissé faire, plutôt fiers de nous montrer leur nouveau travail et ses promesses. Je vous parle en quelle langue ? Vous comprenez l'indie ? Ce contre-maître va même venir nous parler spontanément. Vous voyez, on découpe en morceaux les bateaux là-bas. On revend l'acier et les pièces, ça rapporte de l'argent. Il y a plein de travail, on gagne notre vie grâce à ça. D'où viennent ces bateaux ? D'ailleurs, de l'étranger. D'où exactement ? Ils viennent des Émirats, d'Afrique, d'Amérique, de partout quoi. Les affaires sont bonnes en ce moment ? Oui, elles sont excellentes. Nous sommes interrompus. Le chef de chantier a été alerté de notre présence. D'abord, réticent, il va accepter de nous parler plutôt très franchement. Ça, ça vient du Danemark et d'Espagne. Et pourquoi ce n'est pas fait en Europe ? Parce que c'est moins cher ici, ça coûte entre 100 et 150 dollars. Par kilo ou par tonne ? Par tonne. Et en Europe, ça coûte combien ? C'est beaucoup plus cher, de 700 à 800 dollars la tonne. Mais parce qu'ici, les ouvriers boivent du thé, alors que chez vous, ils boivent de la bière ou du whisky. Ici, on leur donne du riz et des lentilles. Chez vous, il leur faut de la viande. Alors la main-d'oeuvre coûte plus cher. Des propos qui feraient presque sourire si les conséquences n'étaient pas aussi dramatiques. Pas besoin d'aller bien loin pour se rendre compte des conditions de travail et des dommages sur l'environnement. Les fonds de cales toxiques sont déversés dans l'eau, les débris gissent à la surface. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les carnets de commandes sont pleins pour les mois à venir. Le désert ne manque déjà. Pour prendre un peu l'air, nous filons le long du golfe du Kutsch jusqu'à sa pointe à Oka, 80 kilomètres d'une côte magnifique, mais de plus en plus abîmée. Les petits ports de pêche colorés font pâle figure face à ces monstres d'acier. Des usines alignées sur des kilomètres. Là, c'est une usine chimique et à côté, une cimenterie. Le Gujarat est l'état le plus industrialisé d'Inde. Cet ancien professeur d'économie sera notre guide. Depuis qu'il n'exerce plus, il dénonce l'appétit industriel qui est en train de défigurer la côte. Ils ont pris toutes les terres. Elles sont infertiles maintenant. Avant, il n'y avait que des champs cultivés ici. Sans le savoir, nous nous dirigeons vers un autre désert. Celui-ci n'a rien de naturel. Il est né de la main de l'homme. Quand il était enfant, le professeur Ker venait se baigner ici. La mer allait jusqu'à la pointe. Regardez, partout, tout autour, c'est la terre qui a été amenée pour construire ces usines. Vous voyez là-bas ? Ils ont rasé la mangrove sur 3 km et remblayé et ils continuent de grignoter sur la mer. Et là-bas, c'est l'eau qu'ils déversent dans la mer. C'est celle des usines. Elle est rejetée sans traitement. La mangrove a été détruite pour construire des usines à cet endroit stratégique. Protégées à l'abri du Golfe, les industries sont tout près de la mer d'Omane, une ouverture pour le commerce avec les Émirats. Voici ce qu'il reste des hectares de mangrove qu'il y avait d'ici. Et dans cette terre, ce n'est pas du sel que l'on trouve. Vous voyez ces traces ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des rejets. C'est chimiques ? Oui, oui, c'est chimiques. Ils utilisent ces sédiments pour les mélanger avec du caoutchouc. Et tous les rejets finissent ici. Ça devient plus épais et ça s'incruste dans la terre. Les vigiles ont fini par nous repérer. Le professeur Kerr est un militant connu dans toute la région. Monsieur, ne m'en voulez pas, mais je dois vous demander si vous avez une permission pour venir ici. Les gardes ne vont pas faire de zèle. Eux-mêmes ne savent plus trop quel camp choisir, celui de leurs employeurs ou des défenseurs de l'environnement. Est-ce que c'est vrai qu'avant, il y avait de la mangrove ici ? Vous voulez dire les petits arbres ? Oui, oui, c'est ça. Oui, il y en avait partout. Et vous, vous en pensez quoi de tout ça ? Disons que je me sens coupable. Mais bon, je travaille pour la compagnie qui fait ça. C'est elle qui me permet de me nourrir, alors c'est compliqué pour moi. Pour mieux comprendre pourquoi il se bat, le professeur Kerr nous conseille d'aller voir quelques kilomètres plus loin, là où les rivages de la mer d'Omane sont encore intacts, la réserve marine de Narara. Nous terminons donc notre traversée du Gujarat dans cette eau cristalline, aux côtés d'un drôle d'oiseau. On nous avait dit de rencontrer cet homme en barbe blanche et bonnet rouge. On ne savait pas qu'il dansait sur l'eau. Il attrape les poissons à main nue. C'est ce qu'on appelle un popperfish. Et pas n'importe lesquels. C'est une espèce très rare. Quand il gonfle son ventre avec de l'air, ça fait sortir des épines pour empêcher qu'on l'attrape. C'est la nature qui lui a donné cette protection. Ces fonds marins, il les connaît par cœur. Pendant 40 ans, Jumabai a travaillé au service des eaux et forêts de l'état du Gujarat. Aujourd'hui encore, il aime partager les richesses de cette réserve marine et dénicher ses plus belles pièces. Des crabes bleus. Des crevettes multicolores. Des poulpes virevoltantes. Rien ne lui échappe. Ou presque. Regardez, ce sont des coraux très particuliers. Quand on les touche, ils se rétractent. Si on les protège, ils se répandent partout en colonie. Avant l'arrivée de toutes ces usines, c'était une des plus grandes colonies du pays. Mais à cause de la pollution, ils sont en train de disparaître. Et ils sont déjà très atteints. Notre voyage s'achève sur une drôle d'impression. Nous avons vu le pire et le meilleur. Les cimenteries et les pélicans, les cimetières d'épaves et les crabes bleus. Comme Damesha, l'amoureux du désert de sel, Jamabai s'accroche à son morceau de paradis sauvage et fragile. Sous-titrage Société Radio-Canada